salut c'est dany bienvenue sur bricomatos aujourd'hui on va parler batterie c'est une vidéo un petit peu particulière mais on voit ça tout de suite après l'intro quand on parle batterie outils sans fil bah tout de suite on a ça ou ça ou celle là ah mais oui mais la polisseuse c'est pas la même marque alors il te faut ça puis la tondeuse c'est une autre marque il te faut ça et puis la visseuse c'est une autre marque et encore une autre marque et quand il n'y en a plus il y en a encore et qui dit ça bah ça puis celui là puis celui là et ceux là et quand il n'y en a plus mais il y en a encore un moment ça va bien il faut trouver des solutions je vois souvent des postes sur facebook où les gens ils aiment bien il soit un mur avec deux trois quatre chargeurs 450 sortes d'accus ils aiment bien moi ça me fatigue à force j'en ai marre et pour ça j'ai fait appel à une petite société française qui fabrique quelque chose d'absolument génial cette boîte c'est adaptateur batterie alors est ce qu'ils m'ont payé pour faire la vidéo ni est je le dis tout de suite forcément ils m'ont envoyé ce que je vais vous présenter mais c'est moi qui les ai contacté c'est moi qui ai choisi de parler de ça parce que c'est quelque chose qui personnellement me sert et que je trouve absolument génial et c'est pour ça que j'ai voulu en parler et que je les ai appelé il y en a plein qui les connaissent depuis longtemps sur facebook qui traîne particulièrement sur les groupes parkside et ils ont conçu toute une série d'adaptateurs qui permettent en bref d'utiliser n'importe quel type de batterie sur n'importe quel type d'outil personnellement je suis partisan du principe qui dit que un outil doit d'abord vous correspondre à vous j'aime pas trop regarder forcément la marque il y en a qui sont pro parkside d'autres il ne jure que par bosch riobi milwaukee festool qui tu veux j'aime pas pour moi il n'y a quasiment aucun constructeur qui est capable de faire tous les outils bien surtout ce qui est le plus important à mon goût d'avoir tous les outils qui vous conviennent vous à votre main je le redis je ne le dirai jamais assez un outil surtout les outils dangereux ils doivent être à votre patte c'est pour ça que dans le monde de la musique des instruments par exemple on fait des trucs sur mesure pour que ça aille bien c'est comme quand tu te fais un costard sur mesure et tu vas au supermarché t'acheter un costard il y en a un qui va tomber pile poil tu vas avoir l'air d'un dieu et l'autre tu vas ressembler à pas grand chose sauf si tu as du bol je parle pour moi je sais de quoi je cause quand tu es galbé comme moi le supermarché t'oublie par exemple et ben pour les outils c'est pareil on n'a pas tous les mêmes mains et il y en a qui aiment les meuleuses d'angle par exemple la petite parkside qui a un très gros corps il y en a qui adorent ça moi j'ai du mal c'est pour ça que j'ai acheté celle que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et que j'ai modifié qui a un corps plus petit pour la prévention d'ailleurs je fais un clin d'oeil à inco celle d'inco la 115 je la trouve plus à ma patte que la parkside je suis plus à l'aise avec sachant qu'une meuleuse c'est quand même un outil qui est violent bah vaut mieux toujours privilégier celle à laquelle tu vas sentir le mieux tiens c'est un bon exemple d'ailleurs inco moi ils m'ont livré des batteries 2 ampères et avec la meuleuse j'avais des batteries 4 ampères alors c'est bien les batteries 4 ampères mais vous savez comme moi comment ça consomme et moi dans mes batteries j'ai celle là que j'aime beaucoup qui est une parkside une 8 ampères et surtout qui est capable de cracher vraiment mais comment je fais pour la montée sur ma meuleuse inco ben je peux pas c'est bête comme chou mais comme ça l'air de rien tu peux pas les sabots donc l'empreinte qui est là n'est pas la même on le voit bien l'empreinte est complètement différente on peut pas je vais m'imaginer à la place de l'un d'entre vous qui a beaucoup de parkside pour des questions financières on va dire par exemple des fois c'est bien et quand c'est bien c'est bien si l'outil est à votre patte tant mieux si c'est un parkside tant mieux vous avez directement la batterie mais demain vous allez vous dire tiens je vais acheter une meuleuse inco par exemple parce que je l'aime bien et elle est comme elle est à ma convenance je la préfère à la meuleuse parkside par exemple mais j'ai pas envie d'acheter les batteries supplémentaires parce que des batteries ça coûte cher ça me fait un autre chargeur ça prend de la place c'est chiant on peut toujours acheter l'outil sans batterie et il y va de même si c'est une meuleuse makita ou si c'est une meuleuse bosch vous l'achetez nu et on utilise ça à condition d'utiliser un adaptateur alors c'est des pièces qui sont imprimées en 3d qui sont faites sur mesure alors on ne se fie pas au look l'impression 3d ça un peu cette gueule bizarre un peu strié mais c'est normal les matériaux qui sont employés c'est ce qu'on appelle du petg c'est un matériau qui est très solide et surtout qui résiste aux uv qui résiste relativement bien la température le petg c'est avec ça que sont fabriqués les bouteilles de soda par exemple toutes les bouteilles plastiques de soda que vous trouvez au supermarché c'est du petg l'idée d'adaptateur batterie c'est de pouvoir se balader qu'avec éventuellement une batterie et que vous voulez pas vous trimballer des batteries par side et chic à des sades et machin ça fait beaucoup et à chaque fois chaque batterie suivant les cas là c'est un kilo là c'est que la 4 ampères on est à 6 700 grammes 6 700 grammes encore la même chose c'est au bout d'un moment ça pèse très lourd c'est encombrant c'est en kikinant on se trimballe 50 chargeurs parce que si vous allez bricoler ailleurs que chez vous ou même chez vous c'est toujours en kikinant l'idée c'est de se dire éventuellement ben moi j'ai une gamme de batterie et même c'est tous le même sabot j'ai mes batteries par side j'ai une 2 ampères pour pour les utilisations qui nécessitent 2 ampères ou j'ai une 4 ou j'ai ou j'ai la grosse suite mais quand j'ai besoin de la grosse suite sur une meuleuse bala inco par exemple je prends l'adaptateur de la inco on le monte dessus et on vient le mal à mettre dessus et voyez ça fonctionne parfaitement il n'y a aucun problème si j'ai besoin d'utiliser ma batterie 8 ampères sur une sur une clé à chocs c'est pas du luxe je prends ma grosse clé à chocs qui chicane je mets le bon adaptateur et hop c'est simple et j'utilise toujours cette batterie si j'ai besoin pour la policeuse la policeuse le chalipo vous rappelez hop c'est les mêmes batteries qui chicane et que tecpo et popoman ça fonctionne et j'ai toujours ma batterie parkside demain vous voulez acheter une policeuse sans batterie parce qu'elle coûte moins cher c'est à chaque fois c'est 50 100 balles d'économiser parce qu'une batterie un chargeur on va tout de suite vers 100 balles la plus forte raison si c'est une grosse batterie chez bosch c'est 150 balles une batterie comme ça la batterie 8 ampères chez evolution c'est 150 euros la batterie plus le chargeur c'est 200 balles en moins evolution attention c'est un type de batterie qui est très particulier et eux on peut pas mais c'est une des rares exceptions je fais une petite parenthèse là le mythe parce qu'il y a un mythe qui a la vie dure c'est chez les gens c'est digivolts 20 volts c'est pas pareil même 21 volts suivant les constructeurs c'est exactement la même chose c'est une batterie qui comporte on va prendre une simple 2 ampères celle là ou celle là c'est cinq cellules de lithium millions 3 volts 6 ou 3 volts 7 nominaux chez la valeur de base celle là c'est les mêmes batteries celle là là ça tombe bien les deux sont marqués 20 volts mais vous prenez les mêmes chez bosch elles sont marquées 18 volts chez makita c'est 18 volts aussi mais c'est pareil la différence elle se fait sur la manière de d'aborder la chose chez bosch ou makita on se dit c'est trois volts 6 x 5 ce qui fait 18 volts chez inco parkside et tous ceux qui font des batteries ou qui sont marqués 20 volts c'est 4 volts chargé bien que ça va jusqu'à 4 volts 2 c'est pour ça qu'il y en a qui mettent même 21 volts parce que 5 x 4 volts 2 ça fait 21 volts mais la plupart du temps on parle de batterie 20 volts mais c'est les mêmes une batterie qui est marquée 20 volts sur un outil qui est marqué 18 volts ça fonctionne parfaitement il n'y a aucune contre-indication ceux qui vous disent le contraire c'est des bêtises il n'y a que dans les rares cas où il ya une incompatibilité de fonctionnement comme c'est le cas avec évolution et airbower puisque les batteries évolution et les batteries airbower sont identiques alors c'est toutes les deux des marques anglaises comme par hasard pour ceux qui veulent savoir pourquoi c'est parce que il ya un échange entre la batterie et la machine qui contrôle justement que la batterie est la bonne donc même si on avait un adaptateur qu'on amène le courant sur la machine elle va pas fonctionner parce que la machine va détecter que la batterie c'est pas une airbower ou une ou une évolution et ça va pas fonctionner ceci dit une batterie airbower sur un appareil évolution ça marche donc là les batteries sont un petit peu moins chers on peut récupérer un peu comme ça je le dis d'ailleurs pour en avoir discuté avec évolution ils sont tout à fait au courant et c'est normal pour eux et même eux disent que ben pourquoi pas acheter des batteries airbower pour mettre sur leurs appareils ça revient moins cher comme quoi alors pour en revenir à nos moutons vous voyez on n'a absolument aucun problème et ça chez eux ça marche dans tous les sens imaginons que fut une époque j'avais un parc énorme de machines makita par exemple j'ai un parc de plusieurs accus makita qui sont en parfait état que je veux continuer à utiliser et j'ai pas envie d'acheter des batteries parkside parce que j'ai pas confiance ou parce que je pense que mes makita sont mieux chacun y voit de sa propre bonne raison et ben chez adaptateur batterie quand vous allez sur le site vous leur dit que vous voulez un sabot makita pour mettre une batterie sur une batterie makita et qui va se monter sur la marque d'outils que vous voulez ça peut être sur du inco du ichica popoman machin ça peut être sur une batterie sur un appareil parkside il n'y a aucun problème on peut monter une batterie makita là dessus une batterie aïnel une batterie de ce que vous voulez sur leur site c'est ça qui est génial c'est qu'il ya vraiment pléthore de marques il ya même les batteries du système casse alors système casse il y en a plein qui connaissent les professionnels les plombiers tout ça parce qu'il ya plein d'outils du rotenberger et toutes ces marques là très spécialisés et eux se sont regroupés à je sais plus combien métabo en fait partie et c'est des batteries qui sont compatibles avec beaucoup de marques c'est ça qui est génial c'est que toutes les batteries casse sont compatibles entre elles ça serait bien si ça pouvait généraliser mais c'est loin ça et bosch acceptera jamais et parkside reste pas tes genoux et on n'en passe c'est des meilleurs donc eux ont été obligés de créer ce genre d'appareil pour satisfaire tout le monde parce que effectivement quant à une batterie d'une marque qui coûte très cher si tu peux essayer de trouver ne serait ce que pour avoir la possibilité d'utiliser des batteries qui coûte moins cher ou pour simplement utiliser le stock que tu as il ya aussi les cas de figure les premières gamme performance les sabots c'est pas du xo v donc les batteries parkside ne vont pas sur les anciens et ben chez eux il ya un adaptateur qui existe pour les anciennes batteries performance qui se montent sur ces batteries là c'est ça que j'aime beaucoup dans ce principe en plus ils ont développé d'autres accessoires alors celui là moi il me fait délirer c'est un projecteur vous allez voir je vais vous l'allumer vous allez comprendre un peu la bête ils m'ont demandé sur quel sabot je le voulais moi j'ai dit parkside parce que c'est la seule batterie que j'ai en huit en paix hormis l'évolution pour avoir de l'autonomie c'est bien et en plus voilà il fait power bank donc regardez on monte dessus quand on le met en route on a l'indication du niveau de batterie là c'est éclairé en bleu et on peut s'en servir de power bank et quand on allume le truc ça éclaire ça éclaire sa mère quand même c'est impressionnant moi j'aime vraiment beaucoup donc on peut prendre la vieille batterie parkside ça ça marche quand même hop on a aucun problème on peut même la 2 ampères ça marche quand même après on va jouer sur l'autonomie de la machine donc ça c'est très bien ça c'est un truc je je dis bravo niveau conception j'aime beaucoup après c'est vrai que j'en ai parlé avec eux mais malheureusement on peut pas le faire sur ce truc j'aurais aimé pouvoir dissocier les led extérieur des led de l'intérieur mais il n'est pas câblé pour c'est dommage mais ce que j'aime beaucoup chez eux c'est que chaque élément qui compose tous les adaptateurs qui font sont testés et re tester et sur tester et si jamais il trouve un élément qui sera plus qualitatif ils vont jamais hésiter à le changer je sais quel élément il ya dedans entre autres pour l'interface usb et je sais qu'il est super qualitatif je les ai vu dans plein de montage exactement la même carte et elle est top vraiment elle est top donc c'est ça que j'aime bien il ya un souci énorme de de la qualité de ce qu'on vous vend et attention c'est pas des trucs qui sont qui que ça coûte pas 200 euros un truc comme ça on est dans des prix très raisonnable là je vais vous laisser sérieusement aller voir le prix sur le site parce que les prix dépendent de plusieurs choses donc peut pas vous donner de prix comme ça parce qu'il y aurait trop de trucs à dire mais c'est génial pour les adeptes du rangement de la batterie sur le mur il ya des supports effectivement on a vu plein de supports à imprimer tout fait il y en a qui utilisent des bouts de rails à placo qui utilisent des divers trucs ça les tient mais ceux qui sont en camion une bosse et la batterie l'a vite fait voler là la batterie elle se barrage jamais parce qu'elle est verrouillée dessus bon voilà ça ça coûte une misère je le dis tout de suite ça ils en font pour absolument toutes les batteries maintenant je vais vous présenter un autre petit appareil et je vais vous faire une démo avec moi il m'a fait délirer ce truc quand j'ai regardé une vidéo justement avant de vous présenter la meuleuse d'angle parkside j'ai vu une vidéo d'un gars de l'est qui testait avec une pince en permétrie c'est une meuleuse et je me suis dit tiens ça serait bien et je leur ai demandé et ils m'ont pondu ça c'est un sabot alors il est parkside parkside de ce côté là en plus il permet de vérifier la tension de truc il ya une boucle de sortie qui va me permettre d'utiliser la petite bête que je vous ai déjà présenté et on va faire un essai alors je suis en parkside je vais faire un truc normalement faut pas trop le faire mais on peut dans l'absolu en abusant ils vont se marrer ils vont dire que je suis un abuseur mais on peut faire ça et puis mettre une meuleuse d'angle dessus je peux le mettre comme ça on se met en en permettre et on va démarrer la meuleuse l'idée elle était simple c'est que le jour maintenant où je vais avoir besoin de de tester des outils de préférence des parkside ça m'a limité de faire des montages bizarres mais on peut faire la même sur cet appareil là et ça marche très bien on n'a aucun problème et ça c'est génial parce que moi ça va me permettre de vous montrer plein de trucs les puissances qu'on absorbe et tout et ça va me permettre d'expliquer pas mal de choses au niveau des batteries et tout ça alors encore des petites précisions au niveau des batteries on était tellement habitué à une époque à avoir des batteries nmh nickel métal hybride on en a eu pendant très longtemps avant on avait des nicd nickel cadmium maintenant on a des batteries lithium-ion la plupart maintenant les technologies sont complètement différentes et les utilisations sont différentes les méthodes de stockage et de charge sont complètement différents et c'est très important si ça vous amuse vous tapez tesla explosion et vous allez voir plein de photos de vidéos de tesla qui sont équipés de ce type de batterie exactement des 21 700 comme il y a là dedans ou des 18 680 comme il y a là dedans c'est les mêmes batteries sauf qu'il y en a une quantité industrielle et quand ça pète quand c'est pas comptant une batterie lithium-ion ça explose si vous la déchargez trop ça tombe en décharge profonde ce qu'on appelle et c'est mort tu la réveille plus et si tu tentes de trop de la réveiller qu'elle n'est pas d'accord elle explose c'est donc un mode de batterie qui est potentiellement dangereux quand c'est mal utilisé ceux qui travaillent sur des échafaudages vous faites tomber la visseuse la batterie elle prend une pelle du deuxième étage même si d'apparence elle a l'air ok la batterie l'enlève on la met de côté hors d'atteinte et on lui fout la paix et on en prend une autre parce que sur un choc violent il peut très bien ne rien se passer mais il peut y avoir un tassement de la matière dedans et si jamais il ya un court circuit c'est instantané c'est boum et je rigole pas là c'est pas pour faire peur aux gens mais c'est comme ça maintenant concernant le stockage et la charge les batteries qu'on avait avant les nmh pour les stocker fallait les remplir on les blindés on les stocker ces batteries là quand on ne les utilise pas il faut pas les blindés je vais refaire comme j'ai fait il n'y a pas très longtemps je sais que très souvent il y en a qui disent oh mes batteries tiennent pas la charge elle dure pas longtemps c'est pas bien c'est de là il ya aussi souvent une bonne raison c'est que on les utilise mal à savoir que quand on n'utilise pas une batterie ces batteries là il faut pas les laisser charger plein gaz les nmh en pouvaient elles non je ressors ce chargeur j'ai mis beaucoup de temps de décider avant de l'acheter mais je l'aime bien finalement pour plusieurs raisons maintenant je n'ai pas une vidéo sur le chargeur donc je vais pas vous le montrer dans les détails mais pour faire bref la connectivité pour ceux qui se demandent souvent à quoi ça sert elle sert à nous permettre de régler au poil la charge qu'on veut lui donner à notre batterie cette très grosse batterie si je veux je peux la charger à 1 ampère elle va prendre son temps mais elle va charger à 1 ampère et soit dit entre nous elle sera mieux chargé en fin de charge que si je la charge à son parce que si vous lui dites rien vous mettez ça il met 12 ampères dans la figure et c'est de trop pour elle mais personne va vous le dire fabricant il s'en fiche si vous la flinguer la batterie parle pas d'explosion ou quoi que ce soit si vous la charger trop trop fort trop souvent elle va perdre toutes ses qualités très vite c'est normal c'est le principe de base mais ce chargeur ce que je voulais vous dire c'est que voyez il ya une position 60% qui est là quand on et c'est ce qu'ils appellent sur la doc la charge de stockage ce qui veut clairement dire que quand vous avez utilisé votre batterie qu'elle arrive au bout d'ailleurs faut jamais attendre que un appareil soit s'arrête pour changer la batterie parce que là c'est pareil on décharge de trop et c'est pas bon pour sa durée de vie en bref la durée de vie d'une batterie si on veut que votre batterie vous dure des années le plus longtemps possible on va dire il faut lui laisser 20 à 30% de charge et la charger à maximum 80% c'est vrai que on laisse beaucoup de marge au début mais c'est la meilleure fenêtre d'utilisation ce qu'on va appeler qui permet de la charger le plus grand nombre de fois possible dans les meilleures conditions si vous la déchargez toujours à fond et que vous l'emmener en charge toujours à fond et à plus forte raison super rapidement vous n'allez pas le voir sur le coup sur le coup la batterie vous allez elle va être chargée vous allez sortir vous allez l'utiliser mais elle n'aime pas c'est pareil quand vous avez fini d'utiliser une batterie des fois les tièdes vous n'en rendez pas compte le chargeur si il va s'en rendre compte si c'est trop chaud de toute façon il va pas vous laisser la chargée c'est qu'il ya une bonne raison les composants dedans sont sensibles à certaines choses donc pour en revenir à mon histoire de charge j'essaye de trouver une formule qui sera rapide moins vous toucher les extrémités minimum et maximum de charges et plus votre batterie va vous durer longtemps et moins vous l'esquinter je la fais courte comme ça c'est facile c'est compréhensible pour tout le monde là en matière de petits voyants là j'ai trois voyants d'allumé quand le verre va disparaître on est bon mais dans l'absolu faudrait s'arrêter avant que l'orange disparaisse quand vous avez fini de bosser et votre batterie a perdu juste le voyant vert vous la laissez comme ça c'est inutile de la recharger ou alors si vous avez ce chargeur là pour du parkside j'entends 60% si vous l'utilisez pas demain 60% si par exemple vous savez que pendant quinze jours un mois vous n'allez pas l'utiliser 60% elle s'en portera à merveille et elle pourra rester très longtemps à 60% alors c'est vrai que c'est un kit qui n'ont jamais chargé trop jamais chargé déchargé trop non plus mais c'est la meilleure façon de garder longtemps vos batteries pour en revenir à adaptateur batterie bah voyez toutes les utilisations et ils vendent aussi d'ailleurs j'en ai pas parlé vendre un kit vous avez un sabot de votre choix et vous avez des fils en sortie qui vous permettent de faire des montages avec ce que vous voulez vous avez votre plus votre moins en 20 volts à vous de faire du DIY avec ça j'aime beaucoup aussi c'est très sympa ça coûte pas cher en plus et ça vous permet de laisser cours à votre créativité j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que déjà j'aime beaucoup l'équipe parce que c'est des gens consciencieux ce qui vous envoie est qualitatif s'il ya le moindre problème on n'est jamais à l'abri un fabricant qui vous dit qu'il ya jamais de problème c'est un menteur vous le dit direct s'il ya un problème ils vous le changent directement il n'y a même pas photo il n'y a pas de discussion vous les appelez vous lisez vous leur écrivez vous leur dites j'ai un problème avec mon truc ça ne marche pas tant que faire se peut autant donner une explication claire si vous mettez juste ça marche pas c'est de la vous allez vous faire recevoir comme partout ailleurs avec telle manipulation ça fait telle chose ça ne fonctionne pas je branche ma machine dessus ça s'enclenche bien mais ça fonctionne pas une soudure ça peut péter on n'est jamais à l'abri et ben ils vous le changent vous constatez un petit défaut s'il ya trop de jeux sur une machine vouloir signaler ils vont regarder et si il ya moyen de modifier les fichiers pour que les séries suivantes soient améliorées et ben ils vont le faire ils sont tout le temps en train d'améliorer chaque occasion est bonne pour améliorer le matériel c'est ça que j'aime beaucoup chez eux et qui m'a donné entre autres envie de parler de ça donc vous voyez toutes ces machines ça marche sur une batterie c'est pas beau ça aussi ce qui est intéressant c'est pour ceux qui ont des vieilles bécanes je ne l'ai plus mais ceux qui ont des anciennes bosch vertes là les psr 14 volts 4 par exemple ils font un adaptateur et dessus vous montez ça et ça marche bien j'ai fait des yeux comme ça ils m'ont garanti que ça fonctionnait bien mais voyez celle qu'on le doit un peu comme les batteries ryobi et ben pareil ryobi vous leur demandez un adaptateur ils l'ont celui qui a la tétine qui se met dedans de toute façon vous allez sur le site c'est très bien fait vous faites votre configuration selon vos désirs toutes les marques de sabots d'un côté ou de l'autre sont représentés vous leur dites je veux monter tel type de batterie telle marque de batterie sur telle marque de machine et on vous fait un adaptateur il n'y a aucun problème c'est envoyé proprement avec soin et voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus alors je suis désolé si pour certains ça ressemble à une cube mais c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler ça permet à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des batteries à 150 balles de pouvoir utiliser leur batterie parkside par exemple ou la marque que vous voulez sur du popoman du ichica du du parkside du inco du bosch même fait ce tout il ya des anciennes batteries fait ce tout il ya des adaptateurs pour tout le système casse je vais pas tout énumérer parce qu'il y en a trop franchement allez jeter un oeil vous verrez après libre à chacun d'utiliser ou pas mais ça fonctionne ça fonctionne très bien juste une petite précision que je n'ai pas donné avant mais on ne peut pas utiliser un adaptateur pour charger c'est à dire que si vous voulez charger une batterie parkside sur un chargeur inco ça ne fonctionne pas il faut toujours avoir le chargeur de la marque d'origine si vous utilisez une batterie parkside sur un chargeur parkside ça ça ne changera jamais on peut pas arriver à le faire autrement ça c'est très important parce que je sais que c'est des questions qui leur ont été posées on ne peut pas mais le but premier de ces adaptateurs c'est de pouvoir mettre la batterie que tu veux sur la marque que tu veux en utilisation donc utiliser ton parc parkside pour les calculer les chargeurs dans le camion tu es sur la route tu n'as qu'à un chargeur parkside à trimballer que des batteries parkside à trimballer et au cul de chaque machine à la limite tu viens à ton adaptateur voilà ta batterie ta machine tu la trimballe comme ça et tu n'as même pas à t'occuper de la batterie de la marque de la batterie tu as tout en parkside par exemple et voilà ou tout embauche tu as 10 batteries Makita et ben tu as l'adaptateur Makita pour aller sur cette machine et tu utilises tes batteries Makita comme ça quand tu as fini avec cet outil tu peux ranger l'outil tu gardes ta batterie tu prends ta perceuse Makita et tu et ça fonctionne franchement super bien allez voir ce qu'ils font vous allez voir vous ne serez pas déçus c'est du super matos c'est une équipe très sympa c'est français c'est fabriqué en France assemblée à la main et franchement ça vaut le détour je recommande plus que tout je parle même pas de la validation c'est tellement une évidence c'est survalidé allez voir ce qu'ils font et si vous avez besoin il ne faut pas hésiter si vous êtes toujours là merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout un petit pouce bleu toutes les infos en barre de description et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo